Il y a un glitch out of map sur Hogwarts Legacy et je vais vous présenter ça tout de suite. Rendez-vous à l'aile du clocher et téléportez-vous sur la flamme sortie du nord de Poudlard. Ensuite, vous sortez votre balai et vous allez tout droit juste ici. Donc regardez, vous allez bien dans ce coin là et vous vous bloquez dans le coin. Essayez d'aller le plus bas possible, voilà. Et dès que vous êtes bien bloqué, voilà vers le bas, vous appuyez sur option et vous faites sauvegarder partie. Quand vous avez sauvegardé, vous chargez la partie que vous venez de sauvegarder. Ensuite, ça va vous faire un peu wall breach le mur. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous sauvegardez et vous rechargez. Vous répétez cette étape deux, trois fois et vous allez voir qu'à un moment, vous allez complètement wall breach le mur et vous allez passer à travers le sol. Donc ensuite, vous allez pouvoir visiter Poudlard, mais vu du bas. Et vous allez pouvoir passer à travers les murs, etc. Vous allez pouvoir explorer tout ce que vous voulez en mode out of map. Après, je vous laisse découvrir ce que vous voulez découvrir avec ce glitch. Mais c'est pas tout parce que ce glitch fonctionne n'importe où sur la map. Donc regardez, maintenant, si je veux passer la barrière invisible du bord de la map, j'ai juste à trouver un endroit où je peux me bloquer. Et ensuite, je fais la même étape. Je sauvegarde, je charge. Je fais ça plusieurs fois jusqu'à un moment où je vais passer en dessous. Alors quand je serai en dessous, je vais quand même avoir le mur invisible, mais c'est pas grave. Je vais descendre tout en bas du mur invisible et ensuite je serai en dessous. Donc j'ai juste à continuer parce que le mur invisible fait une certaine longueur. Donc si vous continuez à avancer, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez pouvoir remonter. Donc ensuite, vous serez carrément de l'autre côté du mur. Donc ce que vous faites maintenant, c'est que vous cherchez une montagne à gauche ou à droite. Moi, j'ai été à gauche et j'ai trouvé une montagne. Il faut que la montagne soit vraiment de l'autre côté du mur. Donc ça doit être vraiment un décor vraiment extérieur. Ensuite, j'ai passé le sol de la montagne. Je suis passé à travers. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la montagne parce que ça m'a permis de prendre encore plus de hauteur. Ensuite, j'avais une vue incroyable sur le château de Poudlard. C'était juste insane. Et j'ai même réussi à monter au dessus du mur invisible. Donc j'étais vraiment super haut. Après, pour rentrer dans la map, vous avez juste à vous diriger vers le château et vous rentrez tout simplement. En fait, il faut juste que vous imaginez qu'il y a une grande muraille tout autour de la map, qui a un mur invisible. Et cette muraille, vous pouvez passer au dessus ou en dessous. Donc voilà, c'est tout ça. Après, vous pouvez explorer les limites du jeu. Vous pouvez aller où vous voulez. Franchement, je vous laisse découvrir ça par vous même. 3. 5. 7. 7. 8. 11.